Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de BPI France Création. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés en ce qui concerne les travailleurs indépendants qui vont entrer en vigueur en 2022 ou qui sont déjà peut-être entrés en vigueur. L'idée, c'est qu'on puisse vous donner toutes les principales mesures impactantes que le gouvernement a pris afin de favoriser le recours au travail indépendant. Aujourd'hui, on a la chance d'être entourés des personnes qui ont contribué à la rédaction de ces mesures, de cette réforme plus globale des travailleurs indépendants, qui sont Marine Chevrault et Jean-Christophe Duton, qui sont tous les deux de la Direction générale des entreprises, qui est une direction qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances et qui vont justement nous expliquer le pourquoi de cette réforme et les principales mesures et l'apport pour les travailleurs indépendants. On a aussi Audrey Bautier, qui est juriste dans l'équipe éditoriale de BPI France Création, qui va aussi balayer avec vous toutes les mesures de simplification, notamment de l'environnement juridique. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre participation. On est ravis de vous avoir avec nous et je pense que nos participants aussi, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'on aura un webinaire assez intéressant. Je vous propose qu'on découvre ensemble le programme. Alors, aujourd'hui, on articule ce webinaire en deux temps. On va consacrer un premier temps à la genèse de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui est vraiment le titre exact de cette loi, qui porte toutes ces mesures de réforme, qui a été adoptée le 14 février 2022. Ensuite, on va voir un peu le nouveau statut de l'entrepreneur individuel, puisque cette loi met en œuvre un nouveau statut, entré en vigueur très récemment, le 15 mai. Ses implications, ses apports, toutes les mesures de protection qu'elle apporte aux porteurs de projets, aux créateurs, aux chefs d'entreprise. Ensuite, on va aussi évoquer la mise en extinction, clairement la suppression du statut de l'EIRL, qui est l'une des conséquences de ce nouveau statut de l'entrepreneur individuel, de ses implications, mais aussi, comment dire, des conséquences et de l'impact sur les EIRL existantes. Et ça, donc, ça sera présenté par Jean-Christophe Duton. Et pour la partie genèse, ça sera Marine. Ensuite, on va consacrer un temps de questions-réponses, donc après cette première partie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie dédiée aux questions, sur votre droite. Dans un deuxième temps, on va préciser un peu plus certaines mesures, notamment relatives à la protection sociale des travailleurs indépendants. Vous allez voir qu'il a été amélioré et simplifié. On va aussi voir que la reconversion des salariés, notamment pour le travail indépendant, a été simplifiée par diverses mesures. Et enfin, donc, qui sera traitée par Marine également. Et enfin, on finira sur l'essentiel des mesures de simplification de l'environnement juridique et toutes les mesures qui concernent les reprises d'entreprises et transmissions des savoir-faire, vous allez voir qu'ils sont également favorisés par diverses mesures. Et enfin, ces deux derniers points seront traités par Audrey. Alors, quelques recommandations au niveau organisation. Pour ceux qui ont l'habitude, vous avez un chat sur votre droite. Ce chat est destiné surtout pour vous permettre d'échanger entre vous et, par exemple, nous poser des questions à nous et notamment à Guillaume Malvoisin, qui fait partie de l'équipe PPI France Création, qui est un peu en sous-marin dans ce webinaire et qui est là pour répondre à vos questions, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du replay, du support, etc. Et sur la partie colonne questions, elle est plutôt dédiée aux questions que vous souhaitez poser à nos intervenants qui sont là. Enfin, petite précision importante, le webinaire sera disponible en replay à partir de demain après-midi, ainsi que le support. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire, vous pourrez voir le replay et surtout accéder au support. Donc voilà, l'introduction est en faite. Je vous propose donc d'entrer dans le vide du sujet avec Marine et la jeunesse. Donc, Marine, je te donne la parole pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette réforme. Je crois que ton micro est coupé. Oui, pardon. Bonjour à tous. Alors, quelle est la jeunesse de ce plan ? Quels sont les constats qui nous ont amenés à construire ce plan en faveur des travailleurs indépendants ? Alors, on a constaté que le travailleur indépendant connaissait un renouveau depuis 2003, après un long déclin et puis que ce renouveau s'est accéléré après la création du régime du micro-entrepreneur en 2009. Et alors, de fait, en 2020, malgré la crise, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 4% par rapport à 2019 et l'INSEE remarque que cette hausse a été essentiellement portée par les immatriculations de micro-entrepreneurs. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ce dynamisme ? Alors, d'une part, le développement de nouvelles formes d'organisation et de modalités du travail portées par le numérique. Et puis, d'autre part, par le changement des aspirations individuelles, en particulier celles des jeunes générations, puisque 45% des 18-24 ans estiment que travailler à son compte est une situation plus enviable que le salariat. Alors, malgré les progrès faits ces dernières années, il était possible d'aller encore plus loin pour soutenir le travail indépendant. Par exemple, en termes de fluidification des parcours. Et puis, il fallait également offrir une meilleure protection aux travailleurs indépendants et puis un cadre plus propice au rebond. Il était encore possible d'aller plus loin dans la simplification de l'environnement des chefs d'entreprise. Et puis, deux sur quoi, la crise Covid est passée par là et elle a davantage exposé les travailleurs indépendants aux risques économiques inhérents à leur activité, comme par exemple celui des charges fixes qu'ils doivent assumer malgré une activité à l'arrêt ou fortement réduite. Alors, à partir de ces différents constats, on a construit un plan en faveur des travailleurs indépendants autour de ce qui était initialement un projet de loi et qui est devenu aujourd'hui la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, dite loi HAPI, et qui a été promulguée le 14 février dernier. Alors, on a décliné ce plan en cinq axes. Ces cinq axes apparaissent à l'écran. Donc, premier axe, la création d'un statut qui protège le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Deuxième axe, le renforcement de la protection sociale des indépendants. Troisième axe, la facilitation du rebond. Quatrième axe, l'encouragement des transmissions et des reprises d'entreprise. Et puis, cinquième axe, la simplification de l'environnement juridique et de l'accès à l'information. Donc, je passe la parole à Jean-Christophe qui va vous parler de ce statut plus protecteur. Merci Marine. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le nouveau statut d'entrepreneur individuel. D'abord, cette intervention ne se veut pas académique. Elle ne sera pas non plus exhaustive. Elle vise vraiment un aspect pratique pour donner les bases de la compréhension du régime qui va s'appliquer aux nouveaux entrepreneurs. Alors, on va procéder en trois temps. D'abord, je présenterai le nouveau statut de l'entrepreneur individuel et le mécanisme de transfert qui lui est associé. Je vous adresserai quelques recommandations concernant ce nouveau statut. Et enfin, dans un troisième temps, on mettra l'accent sur les principaux points de modification de l'EIRL, régime qui est donc mis en extinction. Alors, avant de rentrer dans le régime du nouveau statut, il faut savoir quel est l'objectif visé par la loi. Et l'objectif visé par la loi, c'est de renforcer la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, protection qui avait été amorcée par l'incésibilité, la résidence principale qui a connu une forme elle-même simplifiée par le législateur au fil des années. Mais cette réforme du nouveau statut parachève la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Et je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Donc, d'abord, c'est une réforme qui concerne l'ensemble des indépendants et ce, quelle que soit leur qualité, qu'il s'agisse de commerçants, d'artisans, de professions libérales, donc exerçants en indépendants ou d'agriculteurs indépendants. Et ceci découle de la définition posée par la loi qui définit l'entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Donc, que prévoit la loi concernant ce nouveau statut ? D'abord, la loi distingue sans formalité deux patrimoines. D'un côté, il y a le patrimoine professionnel et de l'autre, le patrimoine personnel. Pour ce faire, elle utilise le critère de l'utilité. Donc, il s'agit des biens, droits, obligations et sûreté utiles à l'activité professionnelle qui caractérisent donc le contour du patrimoine professionnel. Cette définition est naturellement explicitée par voie réglementaire. Donc, vous avez normalement les références sur la slide. Donc, en somme, tous les éléments caractéristiques de l'activité professionnelle comme le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le fonds agricole, les biens meubles qui sont utilisés même partiellement pour l'activité professionnelle, les biens immeubles qui sont utilisés pour l'activité professionnelle. On a bien évidemment des biens corporels comme les brevets ou les marques, mais aussi pour le numéraire, tous les comptes bancaires qui sont dédiés à l'activité, les sommes qui sont détenues en caisse dans les commerces ou éventuellement dans les coffres forts qui se situent dans ces commerces. Donc, une fois qu'on a défini les contours du patrimoine professionnel, eh bien, on détermine ce qui fait finalement, par une définition négative, ce qui constitue le patrimoine personnel. Donc, le patrimoine personnel, c'est tout ce qui n'est pas compris dans le patrimoine professionnel. Ces contours étant définis, donc on a ces deux masses, le patrimoine professionnel d'un côté et le patrimoine personnel de l'autre, on peut en tirer un certain nombre de conséquences juridiques. Et les conséquences sont celles-ci, c'est que les créanciers, dont les créances sont menées dans le cadre de l'activité professionnelle, qu'on va appeler par souci de vulgarisation créanciers professionnels, ont pour gage naturel le patrimoine professionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent saisir, en cas d'impayé, les éléments constitutifs de ce patrimoine professionnel. Et inversement, donc, les créanciers qui sont les créanciers personnels, qu'on va appeler comme cela par commodité, ont pour gage naturel les éléments du patrimoine personnel. Alors, je précise que cela conservera toutes les créances qui s'en est à compter du 15 mai 2022. Une fois qu'on a posé ce principe, naturellement, la loi a prévu un certain nombre de dérogations, et ce, pour faciliter l'accès au crédit, puisque tous les entrepreneurs individuels ne sont pas égaux face à l'accès au crédit. Certains, notamment au début d'activité, ont peu de biens pour les besoins de leur activité professionnelle, et donc ont une assiette relativement réduite, qui offre peu de garanties à leur créancier. De la même manière, certaines activités indépendantes, en raison de la nature même de ces activités, comme par exemple des prestations intellectuelles, ont peu de besoins de biens professionnels. Et donc, pour cela, pour éviter qu'il y ait un assèchement du crédit lié à la part marginale de leur assiette patrimoniale professionnelle, eh bien, des dérogations sont possibles. Elles sont de deux natures. D'abord, il sera possible pour eux d'accorder une sûreté sur un bien personnel à leur créancier. Et d'autre part, et ça, c'est relativement innovant et propre au nouveau statut, il sera possible pour eux de renoncer à la protection de leur patrimoine personnel dévolu par la loi par un acte spécifique, qu'on appelle l'acte de renonciation à la protection. Et je vous présenterai les caractéristiques de cet acte par la suite. En revanche, il ne sera pas possible de se porter caution pour soi-même. C'est interdit par la loi. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de l'acte de renonciation ? Eh bien, donc, ces caractéristiques sont définies par un arrêté du 12 mai 2022 qui a été publié la semaine dernière et qui identifie, donc, ces caractéristiques permettent, on va dire, d'identifier l'entrepreneur individuel qui renonce, bien évidemment, le bénéficiaire de la renonciation, l'engagement au titre duquel il entend renoncer à cette protection. Il doit également déclarer le niveau d'information qu'il a obtenu du créancier quant aux conséquences de cette renonciation. Il bénéficie, donc, d'un délai de réflexion de 7 jours pour faire valoir cette renonciation. Et en cas de besoin urgent, ce délai peut être réduit à 3 jours, moyennant, donc, la position d'une mention dont les caractéristiques sont reproduites sur la slide et que vous retrouverez, de toute façon, dans le modèle d'acte qui figure dans l'arrêté que j'ai cité. Autre point d'attention, donc, sur lequel je souhaite insister, pour l'administration fiscale et les organismes sociaux, il y a également, donc, un certain nombre de dérogations à cette dualité patrimoniale. D'abord, pour certaines impositions et contributions, donc, on pense, donc, à l'impôt sur le revenu, la taxe financière, la CSG et la CRDS, elles peuvent être recouvrées sur l'un ou l'autre ou les deux, donc, patrimoines. Donc, cette séparation ne vaut pas pour certaines impositions et contributions. Et puis, en cas de manœuvre frauduleuse ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales, et bien, cette séparation cesse également. Alors, maintenant, quel est le mécanisme de transmission du patrimoine professionnel qui a été créé, donc, dans le cadre du nouveau régime ? Alors, ce mécanisme de transfert universel du patrimoine professionnel permet, donc, de donner ou vendre à une personne physique ou morale ou de faire un apport à une société l'intégralité du patrimoine professionnel tel que je l'ai défini préalablement en une seule opération et ce, sans procéder à la liquidation de ce patrimoine. L'objectif de ce mécanisme, c'est de faciliter le passage en société de l'entrepreneur individuel qui voit son activité croître. Alors, ce mécanisme, donc, a un certain nombre de facilités, mais, et ces facilités, donc, que vous les voyez apparaître à l'écran, c'est d'abord, donc, le fait que les dispositions applicables à la transmission du fonds de commerce sont écartées, que les coins indivisaires n'ont pas un droit de préemption dans le cadre de ce transfert, et que les débiteurs n'ont pas un droit au rachat de la dette litigieuse dans le cadre de ce transfert. Si, d'aventure, l'entrepreneur s'était engagé contractuellement à ne pas céder un contrat et qu'il le faisait dans le cadre de ce transfert, ça n'emporterait pas la nullité du transfert. Pour autant, il engagerait sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens en cas, donc, de manquement à ses obligations contractuelles. Donc, les dettes sociales ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un transfert dans le cadre de ce mécanisme. Et en dehors, donc, de ces règles qui sont expressément écartées par le législateur, les autres dispositions applicables en matière de vente, donation ou apport, donc, devront naturellement s'appliquer. Ce transfert, donc, doit répondre à un certain nombre de conditions. D'abord, il doit porter sur l'intégralité du patrimoine, donc, ce patrimoine ne peut être rescindé. S'il y a, donc, des sessions partielles, ces règles spécifiques n'auront pas vocation à s'appliquer, et donc, les dispositions particulières à ces sessions, donc, devront s'appliquer. Par ailleurs, donc, en cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible doit permettre de faire face au passif exigible, bien évidemment, pour empêcher, donc, que la société nouvellement créée d'être en difficulté dès sa création. Et enfin, ni l'auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Pour qu'il soit opposable au chair, il doit donc faire l'objet d'une publicité au BODAC. Cette publicité s'accompagne de l'état descriptif des éléments composant le patrimoine professionnel. Alors, les créanciers ont un certain nombre, donc, de garanties dans le cadre de ce mécanisme. D'abord, ils peuvent faire opposition, mais cette opposition n'aura pas pour objet d'interdire le transfert. Elle vise, donc, à ce que ces créanciers, si leur opposition est reçue, obtiennent soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties nouvelles dans le cadre du transfert opéré. Alors, quelques éléments sur l'entrée en vigueur. Donc, le nouveau régime est entré en vigueur à compter, donc, du 15 mai 2022. Et comme je l'ai indiqué, cela ne concernera que les créances qui sont nées à compter de cette date. Et il en est de même du transfert universel de patrimoine. Alors, les recommandations que l'on peut vous adresser. D'abord, nous vous recommandons, donc, de dédiger un compte à votre activité professionnelle. Ce compte devra être signalé par la mention entrepreneur individuel ou EI, comme le prévoit, donc, le texte réglementaire, donc, concernant, donc, le nouveau statut. Et ceci, afin, donc, d'ancrer ce numéraire dans le patrimoine professionnel, et par incidence, donc, de donner le signal que les autres comptes sont des comptes personnels, afin de soustraire, donc, que ces comptes du gage des créanciers professionnels. Nous vous recommandons également d'identifier comptablement la rémunération que vous tirez de l'exploitation de l'activité, puisque les textes prévoient aussi que cette rémunération, lorsqu'elle est clairement identifiée comptablement, appartient au patrimoine personnel. Et à ce titre, cette rémunération peut être protégée, donc, en étant soustrait du gage des créanciers professionnels. Il est également recommandé de tirer parti du délai de réflexion jusqu'à son terme, et ce, donc, afin, donc, de bien mesurer les conséquences de l'acte de renonciation. Au demeurant, il n'est pas possible de renoncer avant le délai de réflexion, mais le délai de réflexion a un sens et doit vous permettre, donc, de mesurer les conséquences, notamment en cas de difficulté. Et en cas de difficulté, nous vous recommandons même de vous abstenir, donc, de renoncer à la protection de votre patrimoine personnel. Et bien évidemment, même si ça paraît évident, nous vous rappelons qu'il faut bien observer vos obligations comptables, fiscales et sociales, et ce, afin de bénéficier, donc, à plein de la protection du patrimoine personnel octroyé par la loi. Alors maintenant, concernant la mise en extinction de l'EIRL. D'abord, cette mise en extinction, donc, s'opère par la fin de l'option EIRL. Il n'est donc plus possible, depuis le 15 février 2022, d'opter pour ce régime. Alors, la raison, elle est bien simple, c'est que l'on considère que le nouveau statut assure une protection équivalente, donc, à celle de l'EIRL, et ce, sans sa complexité. Et dans ces conditions, l'EIRL n'a plus de plus-value juridique pour l'avenir, il a donc été décidé sa mise en extraction. Pour autant, les EIRL existantes ont vocation, donc, à pouvoir continuer à exploiter leur entreprise, et donc, elles doivent connaître les modifications du régime de l'EIRL. Alors, en termes de modifications, il y a d'abord une altération des modalités de transmission du patrimoine affecté. Lorsque ce patrimoine affecté est transféré à une EIRL ou à une personne physique qui n'est pas encore entrepreneur, eh bien, l'affectation est maintenue. En revanche, cette affectation cesse si les bénéficiaires du transfert sont un entrepreneur individuel. Alors, concrètement, ça veut dire que le patrimoine affecté, donc transféré, se répartira, donc, entre le patrimoine personnel ou le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, en fonction de l'utilité des éléments à l'activité de l'entrepreneur qui acquiert, donc, ce patrimoine. Et puis, à partir du 15 août 2022, il sera mis fin également à l'option successorale, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de transmettre un patrimoine affecté à un ériché ou ayant droit pour que celui-ci poursuive l'activité concernée par l'affectation. Voilà donc pour la présentation de ce nouveau régime. Si vous avez des questions, naturellement, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions. Je pense que nos participants l'ont bien compris. Alors, il y a beaucoup de questions auxquelles tu as déjà répondu dans ton intervention et je le rappelle à nouveau, il y aura un replay qui sera disponible. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les explications de Jean-Christophe qui concernent leur création, vous pourrez les retrouver dans le replay. Il y a d'autres questions qui sont assez intéressantes que j'ai identifiées. Et si vous êtes d'accord, on va quand même reprendre quelques questions qui sont revenues quand même assez régulièrement, auxquelles tu as répondu, Jean-Christophe. Mais je pense que peut-être qu'il y a un rappel peut être aussi utile pour ceux qui nous ont, comment dire, rejoints en cours de webinaire. Alors, la première question, c'est déjà la question de la rétroactivité, donc des mesures. Est-ce qu'elles sont rétroactives entre les individuels qui ont été créés avant le 15 mai ? Donc, tu as déjà répondu, mais peut-être le rappeler rapidement, ça peut être utile. Alors, donc, le nouveau statut s'appliquera aux entrepreneurs individuels, qui existent déjà, mais seulement pour les créances qui sont nées à compter du 15 mai. C'est-à-dire que pour les créances antérieures, c'est l'ancien régime qui s'appliquera, à savoir que les entrepreneurs resteront donc finalement responsables sur l'intégralité de leur patrimoine pour les créances antérieures. Très clair, merci. On a aussi une autre question qui est intéressante et qui est revenue également à plusieurs reprises sur le chat, c'est l'application de ces mesures à la micro-entreprise, à l'auto-entrepreneur. Alors, le micro-entrepreneur, c'est un régime social et fiscal, et ce régime n'a pas fait l'objet des modifications. En revanche, ces micro-entrepreneurs, s'ils sont indépendants, seront donc appréhendés par le nouveau statut et donc ce régime s'appliquera aux micro-entrepreneurs. C'est-à-dire que le régime de la micro-entreprise va se superposer sur ses spécificités propres en matière fiscale et sociale, mais sans rien changer à la nature au fait de la protection octroyée par la loi en matière de patrimoine personnel. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que c'est important de rappeler à nos participants que la micro-entreprise, c'est avant tout un régime social et fiscal. Ce n'est pas un statut à part entière, mais ils font partie du statut de l'entreprise individuelle. Alors, on a aussi notre question. qui est intéressante, qui a été aussi posée à deux ou trois reprises. Si je ne me trompe pas, c'est sur la renonciation à la protection du patrimoine personnel. Alors, certains de nos participants se demandent l'intérêt de renoncer à cette protection. Alors, l'intérêt, c'est celui de pouvoir accéder au crédit, puisqu'au fait, certaines banques, évidemment, peuvent estimer que leur assiette naturelle, qui, finalement, a été réduite à hauteur du patrimoine professionnel, peut être insuffisante, donc, compte tenu du risque du crédit. Et donc, pour éviter la cession du crédit pour ceux qui, finalement, ont une assiette professionnelle extrêmement réduite, et bien, on permet donc à ces entrepreneurs d'ouvrir un petit peu, vis-à-vis des banques, leur patrimoine personnel. Donc, au fait, l'intérêt, c'est celui d'accéder au crédit si la banque estime que votre patrimoine professionnel est insuffisant pour vous octroyer la somme que vous souhaitez. Très bien, merci beaucoup. Enfin, on a plusieurs questions que je vais essayer de rassembler en nulle. Elles portent sur l'exigence de mentionner l'entreprise individuelle sur certains documents. Donc, le fait d'avoir la mention EI sur un certain nombre de documents. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui motive cette obligation, d'une part, et d'autre part, certains de nos participants nous demandent est-ce que cette mention est aussi obligatoire sur tout ce qui est documents de communication type flyer, bannière publicitaire, et d'autres vont un peu plus loin en nous demandant si c'est aussi obligatoire sur le site web, sur les CGU, les CGV, les mentions légales, etc. Est-ce qu'il faut mettre cette mention absolument sur tous les documents qui concernent le travailleur indépendant ? Alors, donc, les textes réglementaires prévoient que cette mention figure sur le compte dédié à l'activité et sur l'ensemble des documents d'affaires. Donc, on ne va pas plus loin dans la définition des documents d'affaires, mais l'intérêt de cette mention, c'est de signaler aux créanciers que l'activité en question concerne bien l'activité d'entrepreneur individuel. Le risque, sinon, c'est que finalement, on considère que l'acte en question était un acte qui ne relève pas de l'activité et qu'on puisse rechercher la responsabilité dans le cadre du patrimoine personnel. Et ça a aussi une importance pour ceux qui ne sont pas immatriculés. Alors, il y en a encore, on a pu voir qu'il existait encore des entrepreneurs qui ne sont pas immatriculés. Et pour cela, la loi prévoit que le début de la protection commence à partir du premier acte fait en qualité d'entrepreneur individuel, tel que cela ressort en réalité des mentions sur l'acte. Et donc, pour cela, notamment ceux qui ne sont pas immatriculés, ça permet donc de faire démarrer la protection. Donc, c'est important pour bien ancrer, au fait, les activités qui sont menées dans le cadre de l'activité professionnelle indépendante. Très bien. Du coup, je vais me permettre d'en poser une aussi à mon tour. Est-ce que, du coup, cette mention va être l'obligation de préciser cette mention est rétroactive sur les actes qui ont déjà été accomplis ? Alors, non, la loi est entrée en vigueur à partir du 15 mai. Et donc, cette obligation vaut à compter du 15 mai 2022. Très bien. C'est parfaitement clair. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, évidemment, on n'a pas pu traiter toutes les questions. On va essayer peut-être de le faire au puits de l'eau, avec le temps dont on dispose. Je vous propose qu'on passe à la suite, donc au temps 2, avec Marine. Donc, surtout, toute la partie, évidemment, protection sociale des travailleurs indépendants. Merci encore, Jean-Christophe. Alors, dans le plan indépendant, il y a quatre avancées majeures en matière de protection sociale pour les travailleurs indépendants. Première avancée. Les travailleurs indépendants peuvent dorénavant moduler en temps réel leurs cotisations sociales, et ce, sans pénalité en cas de sous-estimation de revenus. Alors, jusqu'ici, les cotisations sociales des travailleurs indépendants étaient calculées sur la base de leurs revenus de l'année précédente, donc N-1, et n'étaient régularisées que l'année suivante, en N-1, en particulier si leur revenu avait diminué. Il fallait donc attendre un an pour voir sa situation régularisée, ce qui pouvait poser, entre autres, de gros problèmes de trésorerie aux travailleurs indépendants. Vous savez peut-être que depuis 2009, une expérimentation a été menée en Occitanie et en Ile-de-France, et cette expérimentation permet aux travailleurs indépendants de déclarer au fil de l'eau leur revenu d'activité, leur revenu estimé, et de payer leur cotisation sociale sur la base de l'état réel de leur activité. C'est ce qu'on appelle l'auto-liquidation. Désormais, ce dispositif d'auto-liquidation sera accessible à l'ensemble des travailleurs indépendants sur tout le territoire. Donc, tous les indépendants pourront ainsi moduler en temps réel leur cotisation au plus près des revenus qu'ils perçoivent, et ce, sans crainte d'une pénalité en cas de mauvaise estimation. C'est particulièrement intéressant pour les travailleurs indépendants qui connaissent d'importantes variations de revenus, et donc qui ne sont pas micro-entrepreneurs. Deuxième avancée majeure dans ce plan en matière de protection sociale, le taux de cotisation à l'assurance volontaire à accident du travail, dite AVAT, a été abaissé de 30%. Alors, les affiliés au régime de la sécurité sociale des indépendants ne sont pas assurés contre le risque accident du travail, maladie professionnelle. Ils peuvent toutefois s'assurer volontairement pour ce risque et bénéficier en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle de la prise en charge de leurs frais de santé, d'une indemnisation en cas d'incapacité permanente partielle et puis aussi d'une indemnisation de leurs ayants droits en cas de décès. Actuellement, on compte seulement 45 000 indépendants qui ont fait le choix de recourir à ce dispositif. Cela signifie que de nombreux entrepreneurs ne sont pas protégés contre des aléas qui peuvent avoir des conséquences importantes pour eux. Et pour faciliter leur adhésion, la tarification de cette assurance volontaire qui est variable en fonction du secteur d'activité a été réduite d'environ 30%. Et cette baisse de coût n'aura aucun impact sur les prestations percées qui seront identiques. Alors, troisième avancée majeure en matière de protection sociale. Les droits à la retraite et aux indemnités journalières ont été adaptées pour tenir compte de la crise sanitaire. Alors, en cas d'arrêt maladie ou de congé maternité ou paternité, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale sont normalement calculées sur la base des revenus perçus au cours des trois années antérieures. La crise a réduit les revenus d'activité des indépendants, ce qui a pu faire baisser le montant de ces indemnités par rapport à la situation antérieure à la crise. Pour protéger les droits sociaux des travailleurs indépendants, les effets de la crise dans le calcul des indemnités journalières ont été neutralisés. En outre, les indépendants relevant des secteurs touchés par la crise, donc la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, l'événementiel, la culture, le sport, etc., auront un nombre de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021, équivalent à la moyenne des trimestres validés lors des trois exercices précédents. Quatrième avancée en matière de protection sociale, les conjoints des travailleurs indépendants seront également et sont également dès maintenant mieux protégés. Le statut de conjoint collaborateur confère aux conjoints du chef d'entreprise une pluralité de droits et notamment une protection sociale, des droits à la retraite et des droits à la formation professionnelle. Ce statut de conjoint collaborateur, qui était initialement réservé aux époux ou épouses ou aux partenaires de pax du chef d'entreprise, est dorénavant ouvert à leurs concubins. Et puis le bénéfice de ce statut a été borné à 5 ans dans une carrière afin de limiter les situations de dépendance économique. Dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, les reconversions de ces travailleurs ont également été facilitées. C'est l'objet du troisième axe du plan. Première mesure, l'ouverture d'un nouveau cas d'éligibilité à l'allocation des travailleurs indépendants. Depuis 2019, les indépendants, qui ont involontairement perdu leur activité, peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement, l'allocation des travailleurs indépendants, appelé aussi ATI. L'ATI permet de percevoir une aide d'environ 800 euros par mois pendant 6 mois. Mais pour en bénéficier, l'entreprise doit faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il y avait donc jusqu'à la loi deux cas d'ouverture pour l'ATI, le redressement ou la liquidation judiciaire, qui peuvent intervenir dans des délais assez longs après l'arrêt de l'activité de l'entreprise. Depuis le 1er avril dernier, l'accès à l'ATI est ouvert aux indépendants qui ont cessé de manière définitive leur activité avant que l'entreprise ne soit placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Et il faut pour cela simplement justifier d'une baisse de revenu fiscale d'au moins 30% d'une année sur l'autre. Autre mesure pour faciliter les reconversions, le doublement du crédit d'impôt formation en faveur des dirigeants de très petites entreprises. Un chef d'entreprise qui souhaite acquérir de nouvelles compétences peut bénéficier d'un crédit d'impôt sur ses dépenses de formation. Les chefs d'entreprise bénéficient ainsi d'un crédit d'impôt appelé formation dirigeant, d'un montant de 410 euros par an pour une formation de 40 heures. Pour les dirigeants des très petites entreprises, c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés, ce crédit d'impôt a été doublé pour faciliter leur accès à l'offre de formation. Le montant du crédit d'impôt pour les dirigeants de très petites entreprises a donc été porté à 820 euros par an pour une formation de 40 heures. Voilà, je passe la parole à Audrey. Bonjour à tous. Moi, je vais donc aborder finalement toutes les mesures de simplification d'environnement juridique, mais également les mesures qui vont faciliter la transmission d'entreprises ou la reprise d'entreprises. Donc toutes ces mesures finalement font partie également du plan indépendant et pour très largement d'entre elles ont été mises en place lors de la loi de finances 2022 et la loi de financement de la Sécurité sociale 2022. Donc, juste pour rappel, donc on a sur les mesures de simplification et de l'environnement juridique, on a deux mesures phares qui va être pour la première, la fourniture d'une attestation de vigilance provisoire dès le début de l'activité pour les travailleurs indépendants. Alors, en quoi c'est une avancée ? Donc, juste pour rappel du contexte, l'attestation de vigilance, donc c'est une attestation qui permet finalement de s'assurer que l'entreprise est à jour du paiement de ses cotisations. Et en règle générale, cette attestation est délivrée par les organismes de recouvrement, par SAF, dès lors que l'entrepreneur acquitte ses cotisations et contributions sociales à leur date d'éligibilité. Cela voulait dire quoi concrètement ? Qu'à la création, cette attestation ne pouvait être produite finalement qu'à l'issue d'un délai de 90 jours, puisque ce délai de 90 jours correspond à la première date d'éligibilité de la première échéance. Donc, avancée, cette mesure permet finalement aux travailleurs indépendants, dont les micro-entrepreneurs, donc finalement d'obtenir une attestation de vigilance provisoire dès le début de leur activité. L'intérêt, notamment, de pouvoir répondre à des appels d'offres. Sur la deuxième mesure de simplification de l'environnement juridique, on va avoir l'allongement des délais d'option ou de renonciation pour un régime réel. Ça n'avance pas mes slides. Excusez-moi. Donc, l'allongement des délais d'option ou de renonciation pour un régime réel. Encore une fois, je replace dans le contexte l'avancée de cette mesure. C'est que l'option pour un régime réel ou sa renonciation devait être notifiée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle on souhaitait que cette option ou cette renonciation s'applique. On estime que finalement ce délai était un peu insuffisant, un peu trop court pour pouvoir réellement choisir d'opter ou de renoncer à ce régime réel. Donc, à partir de cette année, les entreprises qui souhaitent opter ou renoncer à leur option peuvent désormais le faire jusqu'à la date de dépôt de la déclaration des résultats de 2022 pour les revenus référents à 2021. Et c'était, si je m'abuse, la date de dépôt était jusqu'à mi-mai, donc le 18 mai exactement. Donc, pour l'année prochaine, ce sera pareil. Donc, si vous voulez opter en 2023, vous pourrez le faire jusqu'à peu près mi-mai 2023. Dans le cadre du plan, il y a aussi différentes mesures qui se sont inscrites pour favoriser la reprise d'entreprise et la transmission du savoir-faire. Ces mesures, concrètement, elles sont à l'ordre de trois. Et la première concerne, finalement, l'amortissement dérogatoire des fonds de commerce. Alors, cet amortissement dérogatoire de fonds de commerce, en quoi c'est une mesure qui favorise la transmission de l'entreprise ? Tout simplement parce qu'elle permet de réduire fiscalement les amortissements des fonds de commerce qui ont été nouvellement acquis. Donc, il y a plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier, finalement, de cet amortissement et de cette, en conséquence, réduction fiscale. Il faut que le fonds de commerce ait été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Que le fonds de commerce soit amorti selon les règles comptables. Donc, pour rappel, un fonds commercial, normalement, est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Et donc, dans ce contexte, on ne peut pas amortir un fonds de commerce, puisque il n'y a pas de durée limitée. Dans certaines situations, les entreprises peuvent prouver une durée d'utilisation bien spécifique du fonds commercial, via un contrat qui est adossé au fonds de commerce, par exemple. Donc, dans ce contexte, à partir du moment où on peut prouver de manière précise la durée d'utilisation du fonds de commerce, ce fonds de commerce est admis en amortissement. Si on ne peut pas prouver de manière bien déterminée la durée, ou de manière fiable la durée, on va pouvoir amortir sur 10 ans maximum. Par exception, les petites entreprises peuvent de plein de droits, elles, recourir à cette durée d'amortissement de 10 ans, sans devoir démontrer, finalement, que le fonds qu'elles achètent a une durée d'utilisation limitée. Donc, elles sont considérées comme des petites entreprises. Donc, les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils de chiffre d'affaires, de bilan ou d'effectifs. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui doit être inférieur ou égal à 12 millions d'euros. Un total bilan qui doit être inférieur ou égal à 6 millions d'euros. Et un effectif moyen de 50 salariés. Si on répond à ces deux conditions, donc fonds nouvellement acquis et respect des normes comptables pour amortir son fonds de commerce, dans ce cas-là, on a le droit également, les amortissements commerciaux viennent en déduction fiscale. Voilà en quoi cette mesure, finalement, va permettre d'alléger le coût d'une reprise d'entreprise. Une autre mesure, ça va être celle de la revalorisation des plafonds d'exonération des plus-values en cas de transmission d'entreprise. Ces plafonds ont été revalorisés. Donc, normalement, lors d'une session d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, on va dégager, très logiquement, une plus-value professionnelle. Donc, si la valeur du fonds des éléments transmis était inférieure à 300 000 €, dans ce cas-là, on pouvait avoir une exonération totale de plus-value. Donc, si la valeur du fonds transmis ou des éléments d'actifs cédés était supérieure à 300 000 €, mais inférieure à 500 000 €, on pouvait bénéficier d'une exonération partielle d'impôt sur les plus-values. Donc, la mesure, elle augmente ces plafonds. Donc, au lieu d'être à 300 000 € pour une exonération totale, on passe désormais à 500 000 €. Et au lieu d'avoir une exonération partielle limitée à 500 000 €, le plafond, lui, est passé à 1 million d'euros. Et enfin, troisième mesure qui favorise la transmission des entreprises, c'est l'extension du bénéfice de l'exonération des plus-values. Alors, c'est surtout une extension des bénéficiaires, finalement, puisque en cas de départ à la retraite ou de transmission d'une entreprise individuelle qui était en location-gérance, l'entrepreneur qui cédait son fonds ne pouvait bénéficier d'une exonération, donc de toute partie des plus-values professionnelles, que si le repreneur était le locataire gérant. Et bien, finalement, on vient de dire que la mesure, elle autorise la cession d'activité, donc finalement l'exonération de plus-values, lorsque l'entrepreneur va céder son fonds mis en location-gérance à 1 tiers, avec quand même une obligation pour le tiers, de poursuivre effectivement l'exploitation. Alors, donc pour rappel, toutes ces mesures avaient été mises en place, et pour la plupart déjà adoptées par la loi de finances 2022. Merci beaucoup, Marine et Audrey, pour toutes ces explications. Alors, à nouveau, on a beaucoup de questions de la part de nos participants. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'être efficace et de répondre au maximum de questions, en sachant qu'on prendra un peu de temps, comme d'habitude, à l'écrit du webinaire pour continuer à traiter quelques questions qui n'ont pas été évoquées lors de ce webinaire. Alors, je vais commencer par toi, Marine, si tu veux bien. Alors, donc, parfait. On a aussi sur le même sujet, sur la procédure. On est d'accord que ce n'est pas automatique. Il faut pouvoir demander à en bénéficier. Et comment ? Oui, tout à fait. Alors, et pour cela, c'est très simple. Il suffit de remplir, c'est dans le cadre de sa déclaration d'impôt. Voilà, puisque c'est un crédit d'impôt. Parfait. C'est très clair. On a aussi une question sur la modulation des cotisations. Alors, on a une crainte qui revient assez régulièrement, qui s'exprime aussi aujourd'hui, sur le fait, en cas d'erreur, en fait, dans les déclarations, comment se fait, on va dire, la correction ? Est-ce qu'il y a un mentionnement qui est proposé aux dirigeants ? Voilà, comment ça se passe en cas d'erreur ? Pardon. En cas d'erreur, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les cotisations sont calculées sur l'année N-1, donc l'année précédente. Donc là, le travailleur indépendant n'avait pas la main sur les modalités de calcul de ses cotisations. Aujourd'hui, avec l'auto-liquidation, il peut faire sa déclaration de cotisation au fil de l'eau. Donc, s'il fait une erreur, il corrige la déclaration suivante, tout simplement. Très bien. Et une dernière question, Marine, ça concerne le statut du conjoint. Alors, on a bien vu, on a bien compris que c'était étendu, c'est-à-dire qu'on a étendu les bénéficiaires aux concubins. Comment est-ce qu'on justifie le statut de concubin ? Ah, simplement une attestation sur l'honneur. Très bien. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Marine. Alors, Audrey, on va aussi avoir des questions sur ta partie, sur la simplification de l'environnement juridique des travailleurs indépendants. Alors, on a aussi, souvent, c'est vraiment les mêmes questions qui reviennent assez souvent. C'est sur notamment le délai d'option des micro-entreprises au régime réel. Alors, d'une part, c'est quel est le délai et surtout, comment opter en fait ? Est-ce que c'est la même procédure classique ou il y a une nouvelle procédure dans le cadre de la loi en faveur de l'activité indépendante ? Alors, non. La procédure reste la même. Ce sont uniquement les délais qui ont été rallongés. Donc, l'option, elle se fait sur papier libre à l'administration fiscale ou directement via la déclaration de revenus. Donc, en fait, c'est simplement les délais qui ont été rallongés pour permettre finalement un nouveau choix, du moins laisser le temps suffisant aux micro-entrepreneurs de pouvoir opter pour un régime réel ou inversement d'être au régime réel et de revenir à la micro-entreprise, donc au régime micro-fiscal. Très bien. Alors, ensuite, on a une question sur l'amortissement du fonds de commerce. Alors, cette fois, on nous demande, est-ce que ça s'applique à toutes les formes juridiques, c'est-à-dire SARL, SAS, SASU ? Est-ce que c'est appliqué à toutes les formes ou c'est uniquement dédié à certaines structures ? Non, ça s'applique à toutes les formes puisque là, ce ne sont vraiment que des normes comptables, en fait. Donc, il faut vraiment répondre aux normes comptables, respecter les règles comptables d'amortissement des fonds de commerce pour pouvoir en bénéficier. Donc là, peu importe la forme. D'accord, très bien. Je pense qu'on a vu un peu l'essentiel. On arrive déjà à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Jean-Christophe, Marie, Maudray, je vous laisse peut-être dire un mot de la fin avant de clôturer ce webinaire, si vous voulez bien. Et puis, comme d'habitude, à l'ici, on restera pour traiter quelques questions restantes. Et encore une fois, surtout, aller voir sur le site BPI France Création pour voir le replay, pour avoir le support. Et on ne l'a peut-être pas précisé au début de ce webinaire, mais toutes les mesures qui ont été évoquées aujourd'hui ont été traitées sur le site BPI France Création avec des contenus assez précis, des dossiers synthétiques, notamment de la loi de finances, qui a déjà prévu un certain nombre de mesures. Et surtout, bien évidemment, on revoit vers nos interlocuteurs du ministère de l'économie pour approfondir un peu certains sujets. Donc, n'hésitez pas à aller approfondir si le besoin en est. Et enfin, je vous laisse le mot de la fin aux intervenants. Marine, je t'en prie, vas-y. Je remercie tout le monde pour leur participation et toutes ces questions très intéressantes. Merci à tout le monde. Et le site de l'ADGE permet, je crois, de relayer des questions également. Et ainsi que les CFE, les greffiers des tribunaux de commerce seront formés au nouveau statut. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces professionnels si vous avez des questions supérieures. Et enfin, je ne vais pas être très originale non plus. Merci à tous. Merci encore à tous de votre mobilisation parce que vous êtes toujours très nombreux à participer à nos webinaires. Donc ça, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive pour pouvoir toujours répondre aux questions. Un gros merci à tous et à très vite. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.